Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du coulage de mes premiers linteaux. Je vais vous faire un petit retour d'expérience en fait, puisque j'ai fini, je viens de terminer mes 6 premiers linteaux. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors la première chose à dire à propos de ces linteaux, donc celui-ci il a été coulé là, c'est que déjà j'étais un peu surpris parce que ça consomme quand même énormément de mélange à béton, puisque là je pense qu'il y a au moins plus d'un sac qui est passé, et à ce train là je pense que j'en aurais pas assez pour finir la totalité de tout ce que j'ai à couler en fait. Puisque là il me reste encore quand même 4 linteaux qui sont pas finis, qui sont même pas coffrés. Et puis je vais avoir le chaînage horizontal là, et puis j'ai les poteaux à couler. Les poteaux d'angle, bon pour l'instant je n'ai coulé que 3 poteaux rédisseurs, et donc je pense qu'avec ça j'aurai pas assez de mélange à béton, largement pas assez même. Voilà déjà, donc alors comment ça se fait que j'ai consommé autant de béton ? Ça s'explique sans doute en partie par le fait que j'ai dû couler du béton dans des parties non maçonnées, en fait du linteau, parce que j'avais un écart de niveau, en fait, qu'on peut voir ici là, vous voyez. Donc ici j'ai mon bloc là qui est plus haut, et par conséquent par en dessous là j'ai dû coffrer, voilà je sais pas trop si on le voit là, j'ai dû coffrer, et à l'intérieur j'ai coulé là. Et ça, ça m'a bouffé pas mal de béton, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, une fois coulé. Donc ce petit espace là, c'est pas très gênant, soit je ferai un petit coffrage à nouveau ici, soit je ferai un joint en mortier beaucoup plus épais, pour compenser, ça c'est pas tellement un problème. Donc vous voyez les amis, celui-ci on l'a coffré avec mon voisin, avec l'aide de mon voisin, puis après j'ai fait le reste seul. Donc on peut le faire seul, c'est possible, la preuve. Voilà, bon alors par contre après, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même long à faire. Voilà, il y a pas mal de temps à passer sur la préparation des planches et tout ça, pour avoir quelque chose qui soit à deux niveaux. Il y a du travail, il faut scier, il faut clouer, voilà. Et après il faut utiliser des serre-joints, là comme j'ai utilisé. Alors là, comme vous pouvez voir, j'en ai mis deux là. J'en ai mis un serre-joint à l'ancienne et j'en ai mis un moderne en fait, un serre-joint à taper et un serre-joint à visser. Au départ j'avais mis qu'un seul serre-joint, mon voisin m'a dit non c'est bon, ça suffit, pour une petite portée comme ça. Mais quand même, j'ai eu un petit... Je me suis dit bon, allez, il me restait une paire de serre-joints à visser. Donc j'ai décidé d'en rajouter un. Je pense que le mieux quand même, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça aurait été quand même de mettre des étés en dessous, là, jusqu'à ces planches, pour soutenir, pour être certain que ça ne bouge pas du tout. Bon, ça n'a pas bougé, ceci étant dit. Mais enfin quand même, il vaut mieux, je pense, si vous devez faire des lintos vous-même, les étayer par dessous. Je pense que c'est un peu plus prudent. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Oui, je voulais dire par rapport à ces serre-joints-là. Les gros serre-joints, au départ, moi je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est vraiment un outil grossier. C'est lourd, encombrant. Mais en fait, c'est redoutablement efficace. Ça tient très très bien les planches. Il n'y a pas de soucis. Alors je ne sais pas quelle pression il peut y avoir, là, quand on tape bien fort sur la partie à frapper. Je ne sais pas quelle est la force. Je ne sais pas si la force qu'on a en serrant des serre-joints à visser est équivalente ou pas. Mais je pense que ce système à l'ancienne est tout à fait valable. En fait, c'est très bien. Et je veux dire aussi que, n'ayant plus de serre-joints à frapper pour faire les linteaux du fond, là-bas, j'ai utilisé des serre-joints à visser. Et que ça. Je peux dire que ça marche tout aussi bien, en fait. Vous voyez, par vous-même, la porte du fond, là-bas, a été faite avec des serre-joints à visser. Et même que la porte d'entrée qui est là. Donc je n'ai pas de soucis. Pas de soucis avec ça. Ça tient très bien. Donc les deux systèmes sont très bien, très valables. Je dirais quand même que, pour les deux, le système de serre-joints à frapper est un petit peu grossier. Et le système à visser est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus moderne, on va dire. Mais sinon, au final, on arrive au même résultat. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Alors c'est long, j'étais surpris parce que j'ai passé quand même 4 jours pour faire si linteaux. C'est très long. Et je n'ai pas fini loin de là, puisque vous voyez qu'il me reste encore deux fenêtres ici. La grande baie vitrée là-bas, enfin grande, plus de 2 mètres. Donc là, il va falloir faire un coffrage. Je ne pourrais pas utiliser des U de chaînage. Je vais devoir faire un coffrage intégral. Et puis la fenêtre de la cuisine, là, je pense que je vais mettre des étés en dessous quand même. Parce que ce sera plus rassurant, disons. Voilà. Voilà, les amis. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Ah oui, j'oubliais quelque chose quand même. Je voulais dire le temps de séchage. Voilà, ça c'est très important. Donc c'est du béton. C'est du béton armé. Et le temps de séchage, en fait, c'est le même que pour une dalle. C'est pareil. Donc le temps de sèche, ça sèche très rapidement au début. C'est un petit peu... Au bout de deux ou trois jours, le béton, il est déjà pris à 70%, voire plus. Et pour qu'il soit complètement sec, à 100%, je pense que c'est entre 20 et 30 jours, le temps. C'est comme pour une dalle en béton ou pour des fondations, en fait. Le temps de séchage complet est très long pour le béton. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis coincé. Je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai utilisé tout mon matériel, là, sur les six premiers coffrages. Donc je ne peux pas continuer, là. Donc je suis obligé d'attendre, en plus. Alors ça tombe bien parce que j'en avais un peu ras-le-bol, là, je dois dire. Et puis, il paraît que la météo va se dégrader. Il y a du vent, là. La semaine prochaine, ils annoncent du très mauvais temps. Il y a quelques nuages qui commencent à s'accumuler. Il paraît qu'il va pleuvoir ce soir. Difficile à croire, là, en voyant la météo, là, telle qu'elle est. Mais bon, en général, ils ne se trompent pas trop, quoi. Voilà, les amis. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada